Salut salut c'est Nip aujourd'hui une vidéo sur l'état du méta nous sommes le 7 juin Kaladesh est là et la petite phrase du dessous to be or not to be Arred se pose la question se pose pourquoi parce que vous allez voir à travers cette revue du méta que le rouge est dominant et pourquoi je vais vous montrer liste personnelles évidemment des meilleurs decks en bo3 standard ils vont arriver sur magic arena alors attention avant d'aller dans le vif du sujet deux choses première chose c'est du bo3 c'est à dire que le méta bo1 quand vous allez tailler tranquillement ça ne sera pas le même par contre pour les compétitifs even qui sont bo3 vous devriez prendre en considération tout ce qui va être dit dans cette vidéo deuxième chose vous verrez la définition la définition des tiers je définirais à chaque fois ce que veut dire le terme vous allez voir c'est gottière t1 t1.5 vous dirai pourquoi j'ai appelé ça comme ça allez on y va on est parti alors dans le gottière c'est à dire les deux meilleurs decks de la méta en bo3 nous avons le mono rouge et le rouge noir le mono rouge et ben en fait il est très proche de celui que vous connaissez sur magic arena déjà avec des kenra avec des azorettes avec des chainwirlers ah oui je l'ai pas dit mais en fait les deux decks gottières ont comme comme point commun la montagne et le chainwirlers chainwirlers qui est la carte des derniers tournois et la carte qui warpe le format comme on dit c'est à dire qui comment dire tous les decks doivent faire attention à cette carte là quand il build leur jeu simplement donc le mono rouge lui pour le coup il en a cure du chainwirlers il dit je veux aller plus vite que toi c'est typiquement la version la plus épurée du deck agressif rouge il tire parti bah il est ultra stable il vous embête du t1 jusqu'au t5 il vous pose des créatures qui ont à la fois la haste qui peuvent être résilients tels que azorettes ou le phoenix vous pouvez être super violent dans les cas de midrange comme le glory bringer si vous bloquez le sol il passe par les airs si vous ne bloquez pas le sol vous allez mourir si vous prenez du retard vous allez mourir bref c'est un deck qui est vraiment très puissant et qui peut vous battre depuis n'importe où est assez horrible de jouer contre vous avez l'habitude sur magic 1 de toute façon et ben avec le bo3 ça sera pas beaucoup mieux faut pas vous dire qu'avec vos réponses en sideboard en réserve ça ira mieux c'est pas complètement vrai le deck est toujours très fort ensuite on a la version rouge noir la version rouge noir typiquement c'est la même base que le mono rouge sauf qu'on va enlever quelques bêtes tels que le kenra et dans certains cas azorettes en tout cas vous verrez moins d'azorettes dans rouge noir que dans mono rouge il y en a parfois mais pas toujours et vous verrez plus vous verrez plus de choses le menace résilient chandra a plus tendance par exemple à être dans le rouge noir que dans le mono rouge même si il y a des mono rouge il joue une à deux chandra mais c'est beaucoup plus fréquent de le voir dans le rouge noir et vous allez voir scrapex conjure notamment qui utilise du noir pour revenir vous allez voir des cartes tels que un license des intégrations qui est un ring wall qui est excellent ici qui est extrêmement fort et l'autre avantage du rouge noir en be3 c'est son sideboard vous allez voir accès à des cartes de réserve noire c'est à dire des cartes comme duresse c'est à dire des cartes comme argel but fast si vous voulez jouer ça veut dire des cartes comme eldest reborn certains ont même joué bref vous avez accès au noir et au sideboard du noir qui est plutôt costaud et qui est très très bon notamment contre contrôle alors on passe au tir 1 alors dans le tir 1 il y a deux decks que j'ai mis il y a le mono vert stompi et le ver noir constrictor alors les deux decks que je vous ai présenté avant dans le god tier sont des decks qui ont performé qu'ils ont placé 7 decks sur 8 dans le top 8 du dernier pro tour le mono vert stompi et le ver noir constrictor c'est un tout petit peu différent la raison pour lesquelles je l'ai mis dans le tir 1 la raison principale ce sont deux decks qui sont extrêmement consistants dans les résultats et constants dans les résultats c'est à dire que typiquement dans les top 8 et top 16 on en voit tout le temps ils sont toujours là l'un ou l'autre ou les deux ils n'ont pas encore gagné de tournoi majeur que ce soit un gp un pro tour même un ptq c'est pas vrai parce que justement il y a eu des ptq qui ont été gagné par du ver noir et grosso modo on va dire que j'aime bien les appeler des decks placer jamais gagnant c'est un peu faux dernièrement je vous dis parce que le ptq le dernier ptq qui a été joué exactement la même date le pro tour a été remporté par un constrictor et même a été dominé par les decks constrictor le deck constrictor un problème qui est majeur c'est que son match up contre les decks rouge est pas exceptionnel il est même je vais pas dire mauvais mais en tout cas il est pas favorable le mono vert en revanche est plutôt favorable contre les decks rouge mais par contre est notamment extrêmement plus faible contre les decks contrôle donc c'est voilà vous avez pas 100% de victoire contre rouge loin de là mais vous avez un meilleur match up contre le rouge en général que le constrictor mais vous avez un moins bon match up contre le contrôle alors que le deck constrictor lui est bien meilleur contre contrôle donc c'est ça à vous de voir quel genre de deck vous voulez à noter que le mono vert stompi a trois variations le mono vert pur il y a le mono vert splashé noir où ils mettent scrapheap scranger donc l'artefact le même artefact que vous avez vu avant et il y a des versions bleues qui sont arrivées dans le pro tour qui intègrent des cartes comme commit et negate en sideboard pour le vert noir constrictor grosso modo vous avez accès à tout le sideboard noir qui est exactement les mêmes forces que pour le rouge noir et vous avez accès à tout une curve très agressive c'est à dire que les gens pensent à un jeu qui est grindy pour le constrictor qui est un jeu qui met la montée à petit à petit mais pas du tout c'est un deck qui est assez agressif le genre d'un constrictor il fait t1 t5 si jamais vous laissez le constrictor en vie vous allez mourir si jamais vous ne punissez pas via un chainwirler si vous jouez rouge sa base de mana qui est de la noir elf et des bêtes qui ont un point de vie vous allez probablement mourir en tout cas vous allez près de vitesse et globalement il est capable vraiment d'out agro lagro c'est à dire que s'il y a des sorties qui sont extrêmement violentes constrictor alors on va passer au t1.5 alors pour moi le t1.5 ce sont des decks qui sont bons qui sont capables de gagner un tournoi verneur constrictor monover même si je dis place c'est jamais gagnant ils sont tous les deux capables de gagner un tournoi le t1.5 qui est capable également de gagner un tournoi mais globalement les résultats qui ont été faits par ces decks sont un cran en dessous des autres c'est à dire du monover du verre noir et des decks rouges commence par contrôle alors contrôle c'est vraiment le cas qui est un petit peu délicat à expliquer parce que oui il y a eu une espèce d'énorme hype avec le gp birmingham où il y avait le deck only teferi pour gagner qui a fait deuxième et qui aurait dû gagner le gp s'il s'était pas fait voler par ses landes mais bon c'était comme ça le truc c'est que malgré ça malgré le fait que teferi était dans les esprits de tout le monde pendant le protour a fait que certaines personnes ont metagamé ont fait des choix dans leur main deck qui était contre teferi et ça s'est retourné contre eux parce que le field avait plus de 35% de decks rouges voyez donc donc teferi disons qu'il est là comme un espèce de boogie man genre vous avez peur de lui il faut faire attention à ce deck le deck blanc bleu teferi mais en termes de résultats et bah c'est pas ça en termes de résultats pour le moment il a fait deuxième à un gp birmingham il n'y avait pas d'autres blanc bleu comme ça le blanc bleu contrôle est présent a fait des résultats on va dire mineurs mais dans les dans les rendez vous majeurs il était pas là donc pourquoi il y a plein de raisons à citer je pense que la raison principale c'est qu'il y a beaucoup de decks qui ont un avantage sur le blanc bleu et en plus de ça les jeux se sont adaptés un petit peu à ça et sont plus agressifs par exemple le rouge noir qui avait quasiment une auto loose pendant le gp birmingham contre le blanc bleu teferi et bien ils ont baissé leur curve ils sont devenus plus agressifs et là le match up est beaucoup plus difficile pour le blanc bleu je pense qu'il est toujours avantage blanc bleu d'après les matchs qu'on a vu retransmis dans le pro tour mais c'est plus un 80 20 c'est plus 70 30 c'est beaucoup plus proche du 60 40 55 45 même selon les versions surtout post sideboard alors il y a autre chose aussi avec les deck contrôle c'est que vu le métal est très agressif vous avez vraiment intérêt à gagner la première game de votre bo3 parce que sinon sur deux games derrière on gagnait deux de suite sans que l'agro fasse soit une sortie champagne soit des choses ingérables c'est compliqué alors l'autre côté du contrôle c'est plutôt du côté bleu noir généralement splash et blanc mais pas toujours j'ai mis teferi en carte commune aux deux archétypes mais c'est pas complètement vrai il y a des bleu noir qui ne jouent pas teferi qui ont fait des bons résultats et c'est toujours pareil ils ont rien gagné là on parle de lise qui ont fait 8-2 au pro tour dans la section construite on parle de listes qui se sont mal placés au ptq dont je parle qui se sont mal placés au gp birmingham mais qui sont là on voit que les joueurs contrôlent essayent de trouver la solution de solve ce méta et que pour le moment devant le grand nombre de menaces différentes et la rapidité la violence du format et la qualité des cartes agressives ben il a du mal en fait faut le dire il a du mal pour s'imposer peut-être que quelqu'un va break le format va réussir à trouver le deck contrôle pile poil pour le moment faut être honnête c'est pas le cas le deck est très bon très très bon mais il a un grand l'archétype contrôle est un grand on va parler d'autres decks t1.5 il y a trois autres decks que je mettrais dans les t1.5 il y a mon petit chouchou le blanc noir benalia je l'ai mis 1.5 parce que il n'a pas il n'a pas répondu à tous les espoirs qu'on mettait en lui c'est à dire que beaucoup de gens ont voyait ce deck très très haut très 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 haut genre tier 1 peut-être pas god tier mais en tout cas capable de rivaliser avec le le rouge les bases rouge rouge noir sans aucun problème alors le fait est que le matchup lui-même du vert noir du blanc noir benalia contre rouge est pas spécialement mauvais de ce qui est rapporté par les joueurs qui le jouent après ils vont pas vous dire qu'ils ont 20% de victoire mais ça me paraît évident que le matchup n'est pas non plus mauvais mais en termes de résultats purs et durs par exemple dans le dernier ptq il n'y a aucun ou peut-être un seul très très peu on va dire de blanc noir benalia dans le top 32 un ptq donc il y a quand même un cran en dessous en termes de niveau de jeu du pro tour et dans le pro tour il y avait un deck benalia à 8-2 ce qui est déjà très très bien mais il y en avait quand même pas mal sur le field il y avait pas mal de decks blanc noir benalia et en voir qu'un seul qui fait 8 victoires ça veut dire que peut-être qu'il était dans un rush dans tous les cas les résultats postés par cette liste il y a eu un ptq il y a quelques semaines qui a été remporté par un benalia de façon spectaculaire mais pas c'est ça le deck soit les gens se sont adaptés soit les gens savent comment jouer contre le deck a l'air toujours très très bon mais il est toujours en évolution il y a des gens qui ont coupé par exemple le nain le toolcraft exemplaire qui était à la base du deck et là maintenant il commence à le couper à monter un petit peu en curve bref il y a toujours une évolution possible du deck qui va le rendre plus fort je pense mais en l'état je ne peux pas le placer plus haut que t1.5 bleu noir midrange alors bleu noir midrange alors là je mets un attention attention si vous jouez sur MTG Arena en BO1 le bleu noir midrange est probablement celui qui va perdre le plus de valeur dans toute cette liste avec contrôle d'ailleurs contrôle qui est déjà pas forcément bien en BO3 en BO1 c'est pareil c'est plus compliqué aussi même si blanc bleu contrôle en BO1 à mon avis est acceptable mais bleu noir contrôle et bleu noir midrange en BO1 c'est compliqué par contre en BO3 le bleu noir midrange vu qu'il peut s'adapter sur 75 cartes à peu près toutes les situations même si c'est un deck qui est assez difficile à jouer dans ce méta voire très difficile à jouer dans ce méta il y a un joueur donc Kevin Jones qui l'a joué là dans mon retour il a été impressionnant avec même si à la fin les deux matchs qui étaient retransmis il a fait un match nul et une défaite il a quand même montré tout le potentiel du jeu et toute la puissance du jeu et c'est assez impressionnant dans le dernier PTQ il y a deux bleu noir midrange qui se sont placés dans le top 8 il y en a encore un je crois dans le top 16 derrière le jeu est bon et même très très bon peut-être que maintenant que le méta s'est fixé grâce à ce protour toutes les couleurs contrôle on va dire vont réussir à mieux s'adapter à ce qui se fait voilà on va dire ça donc on va attendre le prochain tournoi qui est le GP Copenhague là si comment dire on va dire maintenant si on voit à nouveau beaucoup de decks rouges dans le top 8 du GP Copenhague qui a lieu la semaine prochaine alors là le méta il ne sera pas fixé mais il sera cimenté il ne bougera plus et il faudra faire avec ou alors on verra peut-être enfin la vengeance des decks bleu noir et des decks contrôle en général dernier deck de ce T1.5 le blanc bleu gift alors le blanc bleu gift qui était un absent du protour un absent complet du protour très 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 peu de decks gift par contre dans le PTQ et dans les tournois je ne vais pas parler des ligues mais dans le PTQ et dans les petits tournois à côté un petit tournois un peu plus mineurs à côté il est toujours bien placé il y a toujours un à deux gifts dans le top 16 ou dans le top 8 ce qui fait de lui un deck assez redoutable en tout cas il faut toujours l'avoir en tête vous allez en croiser le deck est bon alors sur MTG Arena je ne sais pas si on va en croiser beaucoup pour être honnête mais en tout cas il faut que vous l'ayez en tête il faut que vous sachiez jouer contre il faut que vous sachiez jouer autour de ça il faut que vous sachiez comment ça fonctionne parce que le deck est bon le deck est bon le deck pose des résultats régulièrement et il fait partie de ce T1.5 je pense qu'il est en bas de cette tier list T1.5 mais il faut quand même que vous l'ayez en tête alors j'aurais pu lister la totalité des autres decks dans le tier 2 le fait est que en tier 2 il y a énormément d'autres listes telles que le vert blanc légende tel que le mono noir ou le bleu vert gift qui a fait une apparition le bleu vert carne pardon qui a fait une apparition lors du protour la vérité c'est que je vais vous mettre tout ça en description tous les autres decks je vais vous mettre des listes en description parce que faire des assets graphiques pour chacun des decks ça me paraît assez inutile puisque là vous avez déjà à faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decks différents 9 decks différents déjà pour que vous ayez fait le tour de tout ça il va falloir pas mal de temps et de cartes et de sueur à rencontrer du rouge sur MTGA si vous êtes néanmoins intéressé je vous dis que je vous mettrai des liens différents de toute façon tous les decks que j'ai décrits toutes les decks que j'ai décrits dans cette vidéo je mettrai en dessous des decklisses probantes et je mettrai également en support les résultats du PTQ dont j'ai parlé et du protour sur ce c'était Eni pour cet état du méta numéro 1 ciao bye bye et je mettrai aussi en dessous je mettrai aussi en dessous l'un des decklisses probantes et je mettrai aussi en dessous et je mettrai aussi en dessous